Si, choisir son perso, c'est souvent une galère quand on commence ou on reprend Nofus. Choisir les personnages de son équipe, ça l'est encore plus. Aujourd'hui, je vous parle des équipes de 4 qui vont vous permettre d'aller le plus loin in-game sans prise de tête. Mais avant, je vous parle de ZZZ. ZNES Zone Zero ou ZZZ, c'est un jeu plutôt atypique, que ce soit par son histoire ou sa patte graphique. Développé par Oyoverse et disponible sur PC, console et mobile, vous avancerez en étant plongé dans une narration visuelle avec un style d'anime. Yes, c'est cool les mangas, mais l'histoire, elle est super badass aussi. Ambiance post-apo futuriste, le monde s'est effondré suite à l'apparition des Néantres. Des portails dimensionnels desquels des entités ont débarqué pour massacrer toute l'espèce humaine. Salopards. Enfin, toutes, non. Car une ville résiste à l'envahisseur, Nouvelle-Éridou. Les habitants de la ville sont appelés des Proxys et vous, vous devrez, par une suite de quêtes cool et scénarisées, avancer dans votre découverte de ce que cachent les Néantres. Vous dirigerez alors une équipe avec tout un tas de personnages différents disponibles, chacun avec ses caractéristiques, de quoi vous éclater à détruire tout un tas de boss selon votre expérience in-game. Lui, sa caractéristique principale, ça doit être de vous apprendre à cuisiner IRL. Mais j'ai la flemme, il faut que je farme du mob. Que vous soyez débutant ou expert, le challenge sera rendez-vous avec une difficulté adaptative. Le jeu est beau, prenant, voire même addictif et surtout en bêta. Le lien est en description pour vous préinscrire et y jouer, quel que soit votre support de jeu. Sur Dofus, vous avez différents formats de team. La team de 4, la team de 6, la team de 8, chacune avec ses spécificités. Et celle qui est vraiment la plus intéressante pour quelqu'un qui veut aller le plus loin sur le jeu en termes de succès, en termes de donjons et en termes de quêtes, très certainement, c'est la team de 4. L'équipe de 4, c'est une équipe qui vous permet de faire tout un tas de donjons parce que vous avez énormément de contrôle sur les mobs. Le butin 4, c'est une manière d'apprécier les donjons à leur juste valeur et réellement, c'est plutôt flexible. Vous n'avez pas 8 persos à promener d'une map à l'autre. Bref, dans cette vidéo, je vais faire un condensé des équipes actuellement les plus efficaces pour apprécier au mieux le jeu et les mécaniques des boss que vous avez peut-être loupé, mais ces sessions ne rattrapent pas aujourd'hui. Alors, elle va me prendre pas le temps à moi, cette vidéo, parce que je vais à chaque fois devoir restoffer 4 personnages en entier. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est laisser un pouce bleu, vous abonner pour remercier si c'est pas encore fait. De toute façon, si cette vidéo vous est utile, j'en sortirai d'autres. Et puis, plus tard, très certainement qu'on pourra faire une vidéo dans ce style avec des teams davantage atypiques parce qu'aujourd'hui, on vise l'efficacité, donc forcément, vous risquez de voir certains patterns de compos se répéter. Alors, déjà, en termes de pattern, mais surtout en termes de classe, il y a un personnage qui sera toujours présent dans les compos de 4. Je dis pas que dans tous les donjons, il est obligatoire, mais c'est malgré tout le panda. Le panda qui est le perso qui peut très facilement tacler des mobs, il a une mobilité de dingue. Et puis, on parle de contrôle, bah ça, c'est le contrôle à l'état pur. Aujourd'hui, je vous parle de 5 teams de 4 avec 2 schémas différents. Le premier, c'est le schéma panda-élio, et le second, ce sera le schéma pandacra. Ok. Première team, panda-élio-feka et yop. Je vous l'ai déjà présenté, faites un effort, je vous mets la fiche si vous ne l'avez pas vue, mais je vous parle surtout de comment on la joue et comment est-ce qu'on voit l'orientation des stuffs. Naturellement, le panda est full tank, ceinture dame Jessica pour avoir du tacle, les votes de milieu, c'est toujours un luxe. Par contre, il faut vraiment avoir la dame Jess pour les équiper parce qu'elle retire du tacle. C'est chiant, elle vous donne des PM OT1, ce qui permet de vraiment grab les mobs early, avec ici une prise maradite qui me permet d'avoir 4 PA autour 1. Rapidement, pour le panda, que ce soit pour les songes ou les donjons, il faudra aussi avoir un équipement agi de côté pour les combats où on ne peut pas tanker, ou en tout cas, on n'a pas intérêt à aller dans la mêlée. L'élio, on peut le jouer feu, multi ou air, moi je préfère le jouer air, ça permet d'avoir du kite si on a besoin dans le combat, et surtout de détacler les mobs. Le Feka, quand on n'a pas des nues ou de retrait dans la team, je vous conseille de jouer feu au retrait. Ça permet d'avoir des rations multi qui vont être intéressants pour faire un gros glyphe de répulsion, et ici on a de gros dégâts également sur nos spells qui nous intéressent pour entraver les mobs. On va utiliser la terre brûlée et également la tonique, on pourra très facilement placer sur le panda, et très facilement également mettre les mobs à 1 ou 2 PM max. Ici, on essaie de faire un maximum de transe retrait PM, une transe très rentable puisqu'elle permettra d'avoir 150 retraits en stuff méno-horreur pourpre, malgré le fait qu'on ne joue pas avec un bouclier cubiste. De cette manière, on joue en stalak, qui nous assure d'avoir 9% d'ossor de plus qu'en cubiste. Pour le Yop, c'est un Vulanbrus, tout est 30% d'ossor. L'idée, c'est de faire très mal, et peut-être même parfois dès le tour 1. Donc cette compo, elle est orientée donjon. L'idée, c'est de faire très très mal au tour 1, au mob. Alors, avec le panda classique, on va placer les mobs autour de lui, au T1. Ici, je peux cop le clean de cette manière. Je récupère le gros de ruche ici, et puis c'est très simple maintenant de paquer les mobs avec le panda. On se déplace ici, et voilà, de cette manière, on a 3 mobs paquets. J'ai encore assez pour mettre du brassage, on picole, et on est prêt à passe-tour, et à patienter que le Fekka aussi place son retrait PM. Je vais vous montrer un petit peu, c'est très rigolo aussi. Le Fekka place son enflammé, il met la défiance, il met également le glyphe répulsion sur le panda. Tac, on met son raid de cette manière, et avec peut-être un rempart, on peut se décaler. Les mobs, de toute façon, ils ne vont pas bouger. 0 PM, 0 PM, 0 PM. C'est aussi l'intérêt d'avoir un Fekka hybride, et si on le joue hybride, c'est également pour avoir les spells hauts et aussi d'avoir le double déclenchement des doubles glyphes. Donc, c'est important d'avoir cette double voie. Bon, les mobs ne bougent pas, mais quand même, lui, il s'écope, il est relou. Alors, dans ces cas-là, ce n'est pas grave, je vais juste bourriner en brut. C'est-à-dire que je ne passe même pas par le portail, regardez un petit peu le dégât qu'on met, c'est hallucinant. Je n'ai pas pu finir mon tour, je suis dégoûté, il reste 2 mobs, mais en fait, ce n'est pas grave, parce que ça va vous permettre de voir un petit peu aussi les dégâts du Fekka. Donc là, je vais pas ce tour, comme ça, on provoque à mort les mobs. Je vais mettre une vallée avec la mise en garde, le double proc du coup des glyphes. Bon, voilà, ça a juste one shot le gros druche. Et puis, en fait, encore une fois, je n'ai pas besoin de jouer, je vais pas ce tour. L'empaillé va crever dans les glyphes. Donc, vous voyez, on a une quantité de dégâts hallucinante pour cette compo. Le clim, il a une mécanique relou, c'est qu'il faut finir dans ses glyphes pour ne pas être pas si, sauf si on le tue avant le tour 4. Alors, dans ces cas-là, on va juste faire le déproc. Il n'a que 13 000 de vies, donc ça va aller. Et hop, maintenant, il est vulnérable. Je peux l'enchaîner avec mes spells bi-éléments. C'est pas un problème. D'ailleurs, je vais le taper haut, juste pour le fun. Tac. Bon, on fait toujours bien du ret, hein. Il a 1 PM. J'ai même pas mis mon glyph enflammé, il a 1 PM. L'hélio, lui aussi, il va pouvoir bourriner. On va terminer avec une conjue. Ce qui est bien avec le yop, c'est que on va pouvoir facilement clean des donjons grâce notamment à la conjue cumulée à la couleur de yop. C'est-à-dire que tu fais vraiment des one-shots très facilement avec un petit setup de portail. Et on arrive sur un tour 3 de yop avec, bon, la première accumulation qui passe à 3 000. Même pas besoin de précis, ça passe à l'aise. Bon, là, c'est top. Autre team qui va fonctionner avec une autre vibes, c'est simplement en remplaçant le Feka par un Enutroph. Ça rendra les combats moins bourrins, mais peut-être plus chirurgical. Pour les donjons, on a besoin d'une mécanique bien particulière. Et pour les songes, ce sera davantage adapté. Par contre, pour les songes, là, je vous montre un petit peu. J'ai un stuff classique au retrait PM comme on l'utilise très souvent en donjon. On a 150 de retrait à peu près et ça suffit pour mettre les mobs à 0 PM. Par contre, pour les songes, on a davantage d'intérêt au bout d'un moment à partir sur un stuff full air crit. Quand je vous dis que c'est bien d'avoir du contrôle et que c'est cool en sens d'avoir un panda dans l'intime, c'est également le cas dans les nus. Ici, je vais pouvoir pesanteur très facilement le barbéril. L'idée de ce boss, c'est, si on peut, le pesanteur à tous les tours de jeu. Vous allez voir, c'est quand même intéressant derrière puisque quand tu le pesanteurs, il ne fait rien. Il te met des fois un petit retrait PM avec son passif, mais ça passe. Là, je vais booster à mort le panda. C'est aussi l'objectif de cette compo, c'est que les nus sont là pour booster en PM le panda. Et pareil, les lions, on peut le booster en PM. Et ce n'est pas tout parce que je peux faire le forceur et je peux également le booster avec le yop. Regardez, je ne vais pas en priver d'ailleurs. Je lui mets l'agitation et on se retrouve avec un panda qui, avec le panda en cul, aura quelque chose comme 23 PM, je pense. Ici, je mets le brassage pour pesanteur le barbéril, comme je vous le disais. Et puis là, je vais pouvoir aussi placer les mobs. Il me reste 13 PM. Je n'ai pas recouru la moitié de la map. Les nus, comme le Feka, bien sûr, c'est un perso qui peut très facilement faire du retrait PM. Il reste 1 PM au barbéril. Donc une double AQ et on a déjà clean quasiment 2 monstres. Sans avoir précis, je me booste juste là en fait. Avec les nus, on peut remettre une pesanteur. C'est 1 tour sur 2, comme le Kral est écrasante. Et on continue à faire du retrait PM. Bon, ça ne s'est pas très bien passé. Le cloche suivra, one shot mon Helio. Je ne savais pas qu'il pouvait se donner PM. Du coup, je me retrouve sur un perso qui ne tape pas à travers ce pantail. Je suis dégoûté. Donc, je vais quand même faire la précise. On va essayer de tout donner, même si je ne pourrais pas faire le kill, je pense. La coco en mêlée, avec un stack, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voyez l'idée, cette coco qui fait un 6005, c'est de faire un moins 20 000 à travers des portails. Ça se fait très facilement. Et les neutrophes qui conservent, bien sûr, de très bons dégâts. Ça va, ce n'est pas immonde. On enchaîne avec une autre compo qui est pas mal populaire, notamment pour les songes. C'est simplement la même que la précédente. À chaque fois, on change un paramètre, vous avez compris. Mais cette fois-ci, c'est avec Luper Mage à la place du Yop. Et on a un T1. Alors, il n'est pas aussi impressionnant que le Tour Pugie avec un Fekka, mais on garde ce côté contrôle avec les nus. Et en même temps, on a un gros torrent arcanique qui met des gants en zone et qui ne va pas abîmer notre panda. Allez, je mets juste quelques boosts. Ok, je vais quand même vous montrer les dégâts qu'on peut mettre sur un seul mob, même si l'idée, c'est aussi de taper en zone. Donc, le Cataract qui est en double ligne. Là, on utilise un maximum de sorts qui font une double ligne. Et on terminera par le Torrent Arcanique, 3 PA désormais. Pareil, ça, c'est du quadruple ligne. On a fait un tour à moins 10 000 sur le Corrailleur, sachant que derrière, l'idée, encore une fois, c'est que le Torrent tape en zone. Et quand même, pas dégueu, le dégât de l'hémotrophe. Ça va. Bon, t'arrives bien sur le combat très facilement. C'était pas un gros étage. Mais ouais, Luper Mage, c'est un petit kiff que certains se font. Moi, c'est pas ma team préférée en config Panda Elio. Après, celle que je place au-dessus en termes de fun, c'est bien sûr l'équipe Yop Feka. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me dire votre compo préféré. Quatrième schéma de team, la team Panda Kra, qui se compose d'un Panda, de deux Kras et d'un Inutroph. Ici, je suis sur ma team de Talcacha. Du coup, c'est avec les stuff 199 que je pense que vous connaissez. De toute façon, au pire, tout est sur mon site username.fr. Et ici, l'intérêt, c'est de taper autour du Panda en mode no brain. Il n'y a pas ce côté heliotrope, placement de portail, etc. Et l'Inutroph ici, il sert à plusieurs choses. Il sert certes à faire le fun mine. Il sert ensuite à faire la corupe. Également, on pourrait avoir une avarice pour les tours. On a besoin de se booster. C'est bien d'avoir trois paires en plus sur les personnages. Bref, c'est un couteau suisse. Par contre, il y a juste un truc. C'est que prochainement, les Kras vont récupérer un œil de taupe qui leur permet d'avoir la régène du fun mine. Donc, le fun mine servira moins. Peut-être qu'on pourra remplacer dans certaines configs l'Inutroph par un autre Kras pour les plus acharnés. Mais l'Inutroph, moi, je le garde parce qu'il sert également à debuff les mobs. Bien sûr, cette équipe, elle peut très facilement torcher tout le contenu du jeu, que ce soit en donjon, mais également en songe. Ici, mon Inutroph, il y a toujours sur un mode retrait PMO. Mais comme je vous dis, bientôt, il faudra peut-être que je songe à un équipement full aircrite pour profiter aussi des bonus que je vais prendre avec ce perso. C'est un, vous voyez, je peux faire une avarice qui va donner des PA à mes Kras. Et avec ces PA, simplement, ils vont pouvoir plus facilement bourriner. Donc, on se sert d'un sort de boost 3 PA. Il me reste 12 PA derrière. Enfin, je dis ça, mais prochainement, le tir puissant sera à 2 PA et pack 3. Et puis, l'idée, bien sûr, forcément, c'est de taper tout autour du panda en mode no brain. C'est très rapide comme réflexion. C'est-à-dire qu'une team cracra, panda et nu, tu réfléchis pas, tu bourrines. Alors qu'avec l'hélio, des fois, vous voyez, il faut se placer, il faut booster. Donc, ça, c'est l'avantage, bien sûr. Il y a certains donjons où c'est plus complexe d'envisager des gros succès selon la mécanique du mob. Par exemple, pour ce qui est de guerre. Guerre, c'est un monstre où le mob est capé entre différentes phases de HP. Bah, avec un hélio et un yop, c'est très facile de casser à chaque fois les phases et de pas être trop gêné par l'état pacifiste qu'on se chope à chaque fois. Mais bon, c'est pas un drame. Bien sûr, il y a les donjons qu'on galère davantage qu'avec une team hélio. Mais en dehors de ça, le contenu se fait très facilement malgré tout. Et du coup, cette team, prochainement, c'est un up avec la 2.111 puisque le crac se fait up dans son format team de 4 notamment. On va se faire plaisir. En fait, il me faut une dame Jessica. Regardez, les mobs commencent à me détacler. Je suis étage 240, c'est pas énorme. Et malgré tout, eux, ils ont davantage de fuite. Il faut ma dame Jessica du niveau 200. C'est d'ailleurs le premier investissement. C'est vrai que je vous montre depuis tout à l'heure forcément des teams panda parce que c'est les compos les plus efficaces. Mais pour moi, le premier investissement de votre compo, au niveau 200, si vous voulez faire des songes, c'est de partir sur une dame Jessica. C'est juste trop bien, quoi. Les mobs ne peuvent pas vous détacler. Hop, on bourrine. On a tué un mob. Bientôt deux, le berserkhoffre qui a 130 HP. C'est surtout le Ronin, là. Il se met à chaque fois avec son camouflage. C'est insupportable. Les Kras ont quand même utilisé 4 sorts depuis le début. C'est pas rien. Ok, ça se torche facilement. Et maintenant, on va passer à la dernière team que je vais vous présenter. Et c'est en fait ma future compo. Alors cette team, j'ai trop hâte de la faire. C'est Panda, Enu, Feka et Kras. Ça permettrait de très facilement clean des songes, très facilement clean des donjons, avoir un T1 de ouf. Et surtout, ce nouveau perso, le Feka Multi, qui m'intéresse énormément à jouer. Alors pour Sillustoff, d'ailleurs, je vous en parle. Tout est sur Usainer.fr. D'ailleurs, je vous mets un dégressif selon vos moyens. Vous avez un triple indicible, double Lévitroff. Ça, c'est le meilleur stuff multi du moment, que ce soit en PVP ou en PVM. Et avec ça, double effet de Ria. Une Capge H si on peut. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, vous pouvez mettre un triple OXA. Ça passe très bien également. Le Kras, voilà le stuff. Triple bonus panneau. Gain, pas de greffe, cyclo. Avec une Capge H et une Pelle OXA. Et on peut même jouer avec une Capge H, ce qui ferait un quadruple bonus panneau pour ceux qui n'ont pas la Capge H. Et dans ce cas-là, on n'aurait même pas besoin de mettre le Turbulent et même pas besoin non plus d'Exo PM. À chaque fois, vous pouvez observer dans la timeline un ordre d'initiative bien précis. Sur ce donjon, le gros Loom, il faut savoir qu'il a été modifié. Il n'y a plus de Gobu. Ils ont décidé de nerfer l'astuce qui consistait simplement à taper des Gobu pour XP avec des personnages bas level. Bon, ça, ce ne sera plus possible. Le Gobu sera désormais systématiquement une invocation. Bon, on n'a pas de problème, encore une fois, à packer les mobs. Avec le Fekka, on va commencer à mettre des dégâts. Ah oui, c'est vrai, on ne peut plus mettre la mise en garde. Donc, on va faire simplement des sorts de zone avec la Tony. Bon, même si ce n'est pas pour faire du retrait, elle conserve quand même de très bons dégâts. Et surtout, ici, également, le Nimbus. On a des sorts de zone intéressants, surtout dans la voie eau et la voie feu. Le Gobu est invoqué, mais il n'y a pas de souci. Allez, maintenant, autour du Kras. Donc, je fais le tir perçant. Grâce à ce spell, je suis 100% crit sur tous mes sorts. Et maintenant, je peux, par exemple, faire une assaillante ici, faire une complice là, enfin, la nouvelle complice, le tir couverture. Et puis, pourquoi pas placer une déto. Super. Lui, il invoque. On va pouvoir faire le déproc. On colle tout ça. C'est vrai qu'il ne faut pas faire de retrait PM sur le gros loom. Et puis, du coup, avec la déto, vous voyez, ça tue instant le mob derrière. Purée, j'ai fait une strat sans le vouloir. Ici, on peut mettre une très belle juge. Avec ça, pourquoi pas, une balise tactique ici. De cette manière, je pourrais peut-être faire une flèche tyrannique. et puis, faire le proc de la Tira. Ouais, je ne sais pas si c'est ce qu'il y avait de mieux, mais bon, il prend quand même ses légales. Il reste 4 000 de vies. Est-ce que, d'après vous, une déto fait moins 1 000 ? Pas mal. Bon, on va quand même finir ce mob parce que là, je le problème depuis tout à l'heure. Bah, je suis trop content. Et ce Feka, c'est un truc de fou. Il est fun. Il est versatile. Il va permettre aussi de repousser, de faire du ret à loka si je lui mets un stuff hybride pour certains donjons. Bon, bien sûr, en songe, le retrait, il faudra vite l'oublier pour faire autre chose. Mais c'est cool. Très content. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Toute l'année, je vous ferai de toute façon des petites reviews PVM comme celle-ci. Dites-moi également en commentaire la compo que vous appréciez le plus. Jouer, ça peut être une team que je n'ai pas forcément présentée. Là, c'est les compos qui, à mon avis, en 2.111 vont taper très fort dans tout type de contenu. Après, peut-être qu'on pourra envisager d'autres équipes. Encore une fois, merci à Oyoverse d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien pour accéder à la bêta de ZZZ est en description. Et on se retrouve très vite sur Twitch ou sur YouTube.